Au fur et à mesure de ma carrière, j'ai développé beaucoup de matériel pédagogique. Donc, plutôt que ça soit éparpillé à différents endroits, sur différents sites web ou sur différents portails de cours, on a fait le choix, d'une part, de rendre ça gratuitement à nos étudiants. Donc, il faut faire le choix de la gratuité et de la libre diffusion. Tout ce matériel pédagogique-là, dans des formats numériques, dans des formats de nouveaux genres, ce que ça permet de faire, c'est vraiment d'éclater la salle de classe. Pour certaines transmissions de connaissances plus standards, l'étudiant, on peut diriger l'étudiant vers une bonne capsule vidéo, faire le premier pas vers l'apprentissage de cette façon-là avant le cours en classe. Le temps en classe, tant qu'à moi, je considère que c'est le moment le plus privilégié. Et là, on peut se permettre de faire de la mise en application, faire des jeux de rôle, faire des études de cas, voir avec lui l'application de ses connaissances. Et après ça, le diriger hors classe après le cours pour aller consolider ses connaissances sur différents exercices, par exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !